Hello les amis ! Alors aujourd'hui c'est une vidéo qui consiste à vous faire un partage de recettes de lactofermentation. Pour ceux que ça intéresse ou qui connaissent déjà, il y a plusieurs sources d'informations sur internet où vous pouvez aller voir des idées recettes, etc. Je trouvais intéressant de vous partager l'idée parce que le principe de la lactofermentation c'est de préserver tous les nutriments et apports nutritifs des légumes crus même en améliorant le processus vitaminé de cet aliment. C'est-à-dire que par exemple quand on va acheter quelque chose de cru, on va l'amener à la maison, on va le laisser comme ça, il va un petit peu se dégrader forcément. Dans l'idéal on peut manger du frais tous les jours, après pour vraiment manger frais tous les jours, ça nécessiterait de faire des courses tous les jours, donc tous les deux, trois jours, si on veut vraiment préserver la qualité nutritive de l'aliment. Or, la recette magique et ancestrale qui existe depuis déjà des millénaires, je pense qu'ils utilisent ça depuis très longtemps, à approfondir parce que je ne sais pas exactement quand, mais voilà, en fait pour préserver du coup la qualité de l'aliment et en fait de faire une conserve sans dénaturer en fait sa fraîcheur, c'est la lactofermentation, en tout cas une des recettes qui est intéressante. Et là aujourd'hui ça va être une recette de chou cru, voilà, tout est cru évidemment, de carottes et de courgettes, et en dessous ici j'ai quelques oignons. Donc aujourd'hui je vais faire une salade que je vais manger déjà comme ça pour moi, mais je vais aussi en mettre dans le bocal ici, pour faire cette lactofermentation. Alors à savoir que la lactofermentation, ça va demander une eau chaude, donc vous le faites bouillir ici, on rajoute du sel, donc voilà, pour les dosages, mais j'y vais quand même assez au feeling, j'utilise du gros sel. Alors je vous conseille d'utiliser du sel le plus local de chez vous, enfin bon moi j'ai le sel de Guérande, mais voilà. En tout cas du sel de qualité, essayez plutôt du sel de ce type-là, même bio si vous pouvez, là pour le coup il ne l'est pas, j'ai pris celui-ci, voilà. Mais dans l'idéal prenez du bon sel, évitez surtout les sels fluorés en fait. Les sels, voilà, il y a des additifs ou des espèces de trucs qui vous rajoutent là au conservateur de je ne sais pas trop quoi. Là moi je suis plus, voilà, confiante quand je vois un sel de cette couleur, déjà quand il est gris, il n'est pas raffiné, voilà, on sait que c'est un sel qui est déjà naturel quoi. Voilà, donc pour ce faire j'ai mis quoi, la quantité à peu près de 2 bonnes cuillères à soupe de ce gros sel dans l'eau, cette eau est en train de bouillir, je vais remplir mon bocal. Alors l'idéal c'est de mettre d'abord les graines que vous souhaitez au fond, parce qu'en fait durant la lactofermentation ça va buller en fait, ça va gazer un peu, donc du coup ça remonte en fait à la surface. Donc c'est pour ça que il vaut mieux les mettre au fond, et avec le poids des légumes par-dessus, ça restera au fond et ça préservera du coup les effets, les épices, tout ça, tout ça. Les goûts des épices qu'on souhaite apporter à sa recette. Ici, moi j'ai mis juste du poivre noir, pour l'instant en grains comme ça, et 2 petits piments des oiseaux ici. L'autre jour j'en avais mis 3, mais waouh ça a arraché. Mais c'était très bien aussi, j'aime bien, mais là j'ai juste en mettre 2. Et voilà, et là je vais m'atteler à mettre ça au fond du bocal. Donc déjà, j'ai déjà bien rempli, donc j'ai mis au fond les premières lamelles de choux que j'ai coupées, les carottes, les courgettes, et puis en fait on va venir tasser comme ça, alors toujours les mains propres avant de commencer, le bocal propre, tout ça, hop, donc on va essayer de bien tasser un max, et de le remplir un max. En fait, plus la quantité sera importante, moins il y aura de risques que ça vienne flotter à la surface, et l'espace qu'on va laisser d'air, là où il n'y aura pas d'eau, donc ça évitera qu'il y ait trop de, d'aliments qui remontent dans la partie où il y a de l'air, et les risques de moisissure par exemple. Bon après en principe ça fait pas, enfin, les quelques essais que j'ai faits, pour l'instant ça ne l'a pas fait, même s'il s'est remonté un petit peu en surface. Donc vous le sentirez très vite, au bout de 30 jours de temps de pause, de fermentation, quand vous allez ouvrir votre bocal, vous sentirez à l'odeur en fait, s'il y a une odeur qui est vraiment nauséabonde, c'est que ça n'a pas bien fonctionné. Donc ce que je vous conseille, c'est donc de bien le remplir, bien le tasser comme ça, et puis dès le lendemain, donc là, une fois que je vais finir de le remplir, je vais faire la pause et je vais continuer, je vais remplir avec de l'eau, donc jusqu'ici, et puis je vais laisser à peu près ça d'air, au-dessus du bocal, et puis ce qu'on peut faire, pour éviter que ça remonte de trop, c'est utiliser une feuille de chou, par exemple, que vous allez enlever, et vous la mettez par-dessus en fait, au moins ça gardera, ça évitera que ça remonte de trop, et puis l'idée c'est que pendant quelques jours, vous surveillez, par exemple, là moi je vais le faire aujourd'hui, on est le 29, demain je vais certainement ouvrir mon bocal, quelques jours, le lendemain, juste on l'ouvre pour redonner, parce qu'en fait ça va tout de suite agir, en fait le processus de la fermentation, c'est ça, avec le sel et du coup les légumes, et ben, voilà, c'est un principe actif, voilà, qui va dégager des gaz, et créer du ferment lactique, et c'est ce qui va donner ce goût acidulé aux légumes, voilà, et au jus aussi, il peut y avoir, pour ceux qui aiment bien le boire. Voilà, donc j'ai fini de remplir le bocal, ici, et puis, je vais venir ajouter les petites feuilles, comme ça, par dessus, pour bien tasser, en fait, comme ça, voilà, après on n'est pas obligé de le faire à chaque fois, mais bon, moi je préfère, chacun fait comme il y veut, il expérimente, hop, voilà, ça, ça va venir, bloquer comme ça, voilà, ça reste bien immergé dans l'eau salée, tac, voilà, donc, après pour les avantages, et bien voilà, comme je vous l'ai dit, ça préserve, toute la qualité nutritive des aliments, ce qui est top, et bien c'est que du coup, si vous avez un stock de légumes frais, que vous ne savez pas comment les cuisiner, que vous, voilà, vous souhaitez faire des conserves, et pour changer de la pasteurisation, et surtout, surtout, de préserver un aliment vivant, à consommer toute l'année, même l'hiver, et bien la lactofermentation, est une super idée, pour ça, voilà, vous pouvez en plus faire votre propre recette, en mélangeant les légumes que vous voulez, vous pouvez, et bien mettre les épices que vous voulez, tout à l'heure, j'ai hésité à mettre du carvis, je me suis dit, peut-être un goût anissé, ça serait intéressant, puis finalement, je ne l'ai pas mis, j'ai laissé, alors j'ai rajouté de la coriandre, des graines de coriandre au milieu, à partir des courgettes, parce que j'avais oublié de l'en mettre au fond, et j'aime bien ça, les graines de coriandre, donc voilà, moi la recette pour là, c'est poivre, piment des oiseaux, coriandre, après libre à vous, voilà, donc il y aura ça, et donc le temps est de 30 jours, après à consommer, une fois l'ouverture faite, alors il y a plusieurs sons de cloche, c'est une fois que c'est ouvert, de le consommer au frais, moi personnellement, je n'utilise pas de frigo, donc c'est aussi pour ça que ça me va bien de le consommer de cette façon aussi, c'est que du coup, même ouvert et sans être dans un réfrigérateur, et bien cela se conserve très bien, pour les essais que j'ai fait, le chou était très bien, bon après je l'ai mangé assez rapidement, parce que j'ai vraiment adoré, donc voilà, il n'a pas eu le temps de, mais en principe, on annonce que la durée de préservation de l'aliment, peut aller jusqu'à un an, voilà, et après ouverture, je pense que ça peut, on parle de quelques mois, mais à mon avis ça peut durer plus que ça, à essayer, à voir comment, parce que voilà, c'est toujours pareil, ici à l'intérieur, il va y avoir ce qu'on appelle une espèce de guerre bactériologique, et en fait, le point de vigilance, quand on consomme comme ça, la lacto-fermentation, c'est que dès qu'on va ouvrir le bocal, en fait, ici on va avoir, un petit bruit en fait, de crépitement, je vous ferai une autre vidéo pour la suite, ce que je ferai, je vais la faire en deux temps, je ferai un montage avec avant, et au moment où je vais l'ouvrir, dans un mois donc, aujourd'hui on est le 29, voilà, le 29 mai, et en fait, quand on l'ouvre, on entend les crépitements des bulles de fermentation, qui remontent, puis on le voit visuellement aussi, et en fait, ce qui se passe, c'est que dès qu'il va y avoir un corps étranger, type poussière, un cheveu, voilà, où on met les doigts à l'intérieur, qui ne sont pas nettoyés auparavant, et bien, ça peut amener des bactéries en fait, et ces bactéries, soit, ça peut infester toute votre fermentation, mais si votre lacto-fermentation est déjà bien avancée, bien lancée, en principe, voilà, ça va quand même faire le taf, quoi. Et voilà, c'est le point de vigilance, c'est pas mettre n'importe quoi dedans, éviter de, voilà, je sais pas, goûter avec une fourchette, et puis remettre dedans, vous savez, on a des bactéries dans la bouche, on en a de partout, dans notre corps, tout ça, et là, l'avantage, en fait, c'est qu'en fait, c'est ce qu'on appelle des probiotiques, donc en fait, au niveau fonction intestinale, ça va aider au transit, ça va aider à nettoyer, à purifier, en fait, tout ce qui est emmagasiné dans nos intestins, etc. Voilà, apport nutritif, si les intestins sont en bon état, et bien, tous les aliments que nous allons consommer, et bien, vont avoir une meilleure assimilation, et voilà, et les probiotiques, c'est aussi, toute la fonction réparatrice de l'intestin, après notamment, par exemple, ceux qui ont eu un traitement médical, ou ce genre de choses, comme des, comment on dit, des antibiotiques, on a cherché le mot, j'ai failli dire antibactéries, ben ouais, en fait, les antibiotiques, c'est ça, ça vient tuer, en fait, les bactéries nécessaires à notre flore intestinale, tout ce qui est, voilà, mais des fois, il y a des traitements, ben voilà, il y a des, enfin, ça nécessite des traitements un peu lourds, comme ça, où on y va par force, avec les antibiotiques, et derrière, il y a une conséquence, c'est que ça, ça vient fragiliser la flore, en fait, la flore intestinale, et en fait, les probiotiques sont un traitement, ben naturel, alors ils en vendent aussi en pharmacie, en médicaments, etc., là, c'est un probiotique naturel, en fait, qui va venir restaurer votre flore intestinale, quand on pense, notamment quand on a déjà attrapé des mycoses, ou ce genre de choses, pareil, les probiotiques, c'est ce qui va aider à restaurer, en fait, la flore, donc en le consommant en interne, ça va agir sur votre système immunitaire, et donc booster votre organisme et vos cellules, pour, ben voilà, à rapporter les nutriments, les vitamines et le punch nécessaire, pour défendre, et ben votre organisme, des mauvaises, souches de bactéries, qui peut y avoir en excès, dans le corps, parce que, finalement, il y a les deux, mais quand il y a un excès, de pas bon, de toxicité, ben ça crée des, des problèmes de santé, donc voilà, j'espère que cette vidéo, pourra vous aider, à soigner votre santé, à vous faire du bien, à vous faire plaisir aussi, et puis, et puis voilà, je vais aller verser mon eau, dans le bocal, toc, donc voilà, j'ai rempli, jusqu'à là, si vous voyez bien, à peu près, et puis ici, avec un ustensile, un petit peu tassé, le restant, hop, ça vous pouvez le faire, pendant la fermentation, des 30 jours, de temps en temps, d'ouvrir, pour laisser évacuer, le trop plein d'air, en fait, qu'il va y avoir, parce que forcément, ça va bouger à l'intérieur, enfin ça va bouger, ça va buller, donc ça va, dans toute cette partie là, qu'on laisse volontairement d'air, voilà, de temps en temps, juste dépechiter un petit peu, ça va, voilà, voilà, qu'est-ce que j'ai oublié d'autre, bah rien, voilà, donc là, je vais vite refermer mon bocal, hop, je vais mettre une étiquette, avec la petite recette, que j'ai fait pour celui-ci, et la date, comme ça, on sait où on en est, c'est parti pour 30 jours, la suite, dans un mois, bon, Sous-titrage ST' 501